Eh bien, nous allons commencer. Bonjour à tous et merci d'être venus aussi nombreux pendant ces vacances, parce que nous sommes en vacances maintenant, pour les scolaires en tous les cas. Donc, deuxième conférence sur la Renaissance, avec Matteo Giannesselli, conservateur des peintures, entre autres à Équan. Il vous expliquera mieux que moi son travail. Peut-être parmi vous, il y en a-t-il qui ont été visités Équan, notamment par le Bienvieillir ? Je crois qu'il y a eu une visite en début novembre. Eh bien, vous allez pouvoir approfondir cette visite, de la meilleure manière, plus qu'avec justement le conservateur. Donc, je vous laisse entre ses mains pour cette balade dans le musée. Et je vous dis à tout à l'heure, peut-être pour les questions, si vous en avez. Voilà, bonne conférence. Merci. Alors, est-ce que mon micro fonctionne ? Vous m'entendez ? Super. Donc, effectivement, je suis conservateur au musée des Coins. Je suis en charge des collections de peinture, de tapisserie, art graphique, textile et cuir. Donc, ma spécialité, c'est plutôt la peinture, comme le disait Christophe. Mais en arrivant à Équan, j'ai donc aussi récupéré un certain nombre d'autres charges de collection. Et l'intérêt, enfin l'intérêt, le but de cette conférence, c'est de déambuler un petit peu dans ce château. On va revenir un petit peu sur l'histoire de ce musée, qui a une histoire un peu particulière, sur l'histoire de son lieu, donc le château d'Équan. Et puis après, on fera à la fois un parcours thématique sur la Renaissance à travers nos collections. Puis, on reviendra sur les grandes techniques qui sont représentées à Équan. Et enfin, si on a un peu de temps, et je l'espère, m'attarder un peu sur un artiste sur lequel j'ai travaillé pendant quelques temps, qui est Antoine Caron. J'ai monté une exposition l'année dernière sur cet artiste de la Renaissance française, qui est un artiste assez fondamental pour la période, mais qui est aujourd'hui, il faut bien l'avouer, un peu oublié. Et à la suite de l'exposition, nous avons gardé dans le château plusieurs œuvres qui nous avaient été prêtées en dépôt. Et on conserve dans le parcours une sorte de mini-dossier autour de cet artiste, Antoine Caron. Donc voilà le propos général de cette conférence. Le musée est un musée récent, puisqu'il date de 1977. On va fêter bientôt son cinquantième anniversaire. Et ça explique peut-être aussi pourquoi ce n'est pas un musée qui est si bien connu de nos concitoyens. Ce n'est pas forcément un réflexe, comme on peut l'avoir plus facilement en allant au musée de Versailles ou au musée de Chantilly, qui sont aussi des musées châteaux. Je rappelle qu'Écouan est le musée château le plus proche de Paris. C'est seulement un quart d'heure depuis Gare du Nord en train. Donc je vous invite évidemment à y venir ou à y revenir. Les collections de notre musée émanent en grande partie d'un autre grand musée que vous connaissez peut-être, qui est le musée de Cluny, qui est le musée dédié au Moyen-Âge. Et en fait, si au début le musée de Cluny avait pour vocation à représenter l'ensemble des arts décoratifs de la fin de l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, progressivement, vous savez que l'étau s'est resserré sur cette période du Moyen-Âge. Et lorsque vous visitez aujourd'hui le musée de Cluny, c'est essentiellement des collections du Moyen-Âge. En tout cas, ce gros noyau de ces collections de Cluny ont été achetés par l'État en 1843 auprès de l'héritier d'Alexandre du Sommar. Alexandre du Sommar, c'était une grande figure érudite du XIXe siècle, comme le XIXe siècle en faisait évidemment beaucoup, qui était conseillé maître à la Cour des Comptes. Et lorsque l'État achète ces collections, je vous dis avec un panorama assez large des arts décoratifs, ensuite, le musée est ouvert avec ce profil plutôt encyclopédique, et les collections sont assez enrichies au fur et à mesure par son fils Edmond du Sommar. Et ce n'est donc qu'après la guerre que le musée devient exclusivement concentré sur le Moyen-Âge. Et à partir de là, tous les objets qui ne sont pas liés au Moyen-Âge sont relégués en réserve. Ce qui veut dire qu'un certain nombre de chefs-d'œuvre sont extraits du parcours, extraits des yeux du visiteur, et ça pose évidemment un certain nombre de problèmes, jusqu'au moment où André Malraux, qui est alors l'ancêtre du ministre de la Culture, décide en 1969 d'ouvrir un nouveau musée qui serait donc cette fois-ci dédié à la Renaissance. Et après de longues recherches, il a cette idée qui est quand même assez géniale, il faut le reconnaître, d'installer ses collections Renaissance dans le château des Coins. Le château des Coins n'est alors plus occupé depuis 1962. Donc là, vous avez une vue de l'hôtel de Cluny, tel qu'il est aujourd'hui visible encore à Paris, dans le quartier latin, et à droite, une vue du château des Coins sur l'aile nord. Alors, je disais que c'était assez légitime d'avoir pensé à ce château des Coins, parce que c'est un château purement Renaissance. C'est vraiment une pure création de la Renaissance, un chef-d'œuvre absolu de la Renaissance. Renaissance, évidemment, vous l'avez vu, même si on sait que dès le XIIe siècle, il y a une bâtisse qui s'y est installée, et on le comprend très clairement lorsque vous voyez la vue ici en drone à droite. C'est une position très stratégique, puisque c'est sur une sorte de petite colline qui domine, évidemment, toute cette plaine de France. On est à quelques kilomètres seulement de Roissy. C'est vraiment ce que l'on appelle la plaine de France, que vous voyez donc, qui s'étend tout autour du château. Donc, un endroit tout à fait stratégique pour contrôler et dominer les riches terres agricoles de cette fameuse plaine de France, et aussi surveiller et contrôler les voies commerciales et militaires en direction de Paris, puisqu'on est vraiment sur la route qui mène du nord jusqu'à la capitale. Cette reconstruction ex nihilo, elle émane de la volonté de ce personnage, illustre personnage de la cour de France, Anne de Montmorency, contrairement à son nom, son prénom, Anne est un homme, comme vous le voyez très clairement avec ce portrait. 1493-1567, c'est une des figures les plus importantes de la cour de France, peut-être la plus importante de la cour de France après le roi François Ier et Henri II, parce qu'il joue, si vous voulez, un rôle très important, qui est un peu celui de ministre de la guerre. Et vous savez que même si on est dans une temporalité assez pacifique, entre guillemets, évidemment, on reste toujours face à des menaces éventuelles, et donc, évidemment, être à la tête des armées est évidemment un poste très important, très stratégique. Chef des armées et aussi chef de la diplomatie royale. Donc très très proche des deux rois, François Ier et Henri II, et la reconstruction des coins coïncide justement avec sa vie personnelle. Et ça, c'est vraiment assez intéressant à observer. C'est que ce château, c'est vraiment un témoignage de l'évolution de la carrière et de la vie personnelle de ce mécène. Et donc, la reconstruction est décidée à partir de 1538, lorsque Anne de Montmorency obtient le titre de connaîtable, qui est un des plus hauts titres que l'on peut obtenir en France à cette époque-là. Le nom de l'architecte, malheureusement, ne nous est pas transmis. Il est en tout cas révélateur, car c'est vraiment le connaîtable qui joue le rôle de... C'est un architecte évidemment qui bâtit, qui dessine sans doute, mais l'architecte de ce grand monument, c'est aussi lui-même Anne de Montmorency, qui s'affiche très clairement. Vous le voyez ici sur la voûte de la chapelle. Il s'affiche très clairement sur l'ensemble du décor. Là, vous avez en particulier, si vous regardez la voûte, cette grande épée que l'on voit très clairement, qui est justement cette épée de connaîtable. Et on est évidemment dans un moment très précis où le discours religieux, puisqu'on est quand même dans une chapelle, vous voyez qu'il passe parfois au second plan, au profit d'une auto-célébration qui est assez forte. C'est vraiment, je vous le disais, un chef-d'œuvre de la Renaissance en Ile-de-France. Le château, vous le voyez à gauche, dessiné par Jacques Androuet du Cerceau, qui sillonne la France entière pour relever justement les chefs-d'œuvre de l'architecture. Et donc, le château des Coins fait partie de cela. C'est un état un petit peu fantasmé que livre Androuet du Cerceau, parce que tout le jardin, par exemple, que vous avez en contrebas à droite n'a jamais existé. Donc, on fantasme, on idéalise un plan qui, dans la réalité, se limite plutôt à l'architecture pure et dure. Ce qui est intéressant à regarder sur le relevé d'Androuet du Cerceau, c'est l'aile d'entrée qui est juste au premier plan lorsque vous avancez sur le pont. C'est elle qui a entièrement disparu à la suite de la Révolution, qui était fondamentale pour l'architecture française, et vraiment un des symboles de l'architecture française, avec cette porte d'entrée à trois niveaux qui est vraiment un des grands motifs à la mode à la Renaissance. On le retrouve au château d'Annette, on le retrouve à Saint-Gervais-Saint-Prothès. C'est vraiment un des motifs typologiques de cette architecture. Il y avait en plus un portrait équestre en haut qui surmontait cette entrée. Bref, cette aile d'entrée a été détruite et vous voyez un état qui est l'état actuel avec la photo de droite qui, pour cette aile d'entrée, correspond à une volonté de Napoléon puisque, après la saisie à la Révolution, le bâtiment n'est réaffecté qu'à partir de 1806 à une maison d'éducation réservée aux filles des membres de la Légion d'honneur qui occupe ces lieux jusqu'en 1815 et surtout de 1851 à 1962. Et 1962, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est le moment où le château est complètement désaffecté. Alors, on voit ici un plan, le plan de haut, qui vous permet de voir qu'il y a quatre ailes sur une cour avec des pavillons d'angle rectangulaires. On conserve, si vous voulez, un petit peu le motif de l'architecture médiévale du château-fort. C'est aussi un petit peu cette idée des douves que vous voyez à gauche du pont-levis. Donc, tout ça n'est qu'un symbole. On n'est pas du tout dans la fonctionnalité du château-fort, mais on garde par but social, par but d'affichage, de promotion sociale, si vous voulez, toutes les caractéristiques de l'architecture médiévale du château-fort. Et on transforme les donjons ou les pavillons circulaires des angles qui étaient donc évidemment de format rond en format rectangulaire ou carré, ce qui est évidemment beaucoup plus simple lorsque vous souhaitez aménager votre intérieur. C'est assez évident. Donc, l'ornementation, vous la voyez sur la photo de droite, l'ornementation des façades sur cours, elle est beaucoup plus liée aux premières expériences de la Renaissance en France, telle que vous la connaissez, par exemple, à Chambord ou dans le Val-de-Loire. C'est-à-dire que la France, au début de la Renaissance, donc au début, parce que vous savez que les chronologies sont assez différentes en France ou en Italie. En Italie, la Renaissance est implantée, est insufflée beaucoup plus tôt, dès le début du XVe siècle. En France, il faut attendre vraiment le début du XVIe siècle pour qu'on puisse vraiment parler de Renaissance, en particulier avec le règne de François Ier, donc à partir de 1515, en gros, si vous voulez. Et au tout début de ces années-là, du règne de François Ier, la Renaissance est insufflée de manière assez progressive, assez discrète encore, et l'introduction du langage de la Renaissance italienne est assez subtile et assez cantonnée à des éléments décoratifs et Écouan, en ce sens, est assez symbolique de ce premier moment de la Renaissance, puisque vous voyez que le décor des lucarnes en particulier, accueille petit à petit des choses qui rappellent le vocabulaire italien. Mais on n'a pas encore de grandes colonnes, de grands chapiteaux à l'antique, etc. Tout ça est assez discret, il faut bien l'avouer. En tout cas, on a une distribution qui est assez originale pour un château d'un aristocrate français de l'époque, puisque traditionnellement, les appartements du seigneur qui vous reçoit sont situés en face, c'est-à-dire que c'est une mise en scène évidemment du pouvoir, c'est-à-dire que vous rentrez dans la cour et en face, vous avez le noble qui vous reçoit et donc les appartements sont censés être dans la zone tout en haut. Je n'ai pas de curseur, mais vous voyez dans la zone en vertical en haut. Là, c'est un parti pris différent qui est sélectionné par Anne de Montmorency, puisqu'il choisit de mettre ses appartements et celui de sa famille dans la partie sud. La partie sud, c'est l'aile que vous avez le plus en bas. Pourquoi faire ? Tout simplement pour flatter le roi et la reine, c'est-à-dire qu'il accorde, il réserve l'aile d'honneur, donc l'aile verticale, l'aile ouest au roi et l'aile qui est donc... Non, pardon. L'aile... Je vais vous montrer parce que sinon ça ne va pas marcher. L'aile du sud, donc en bas, c'est pour Anne de Montmorency, l'aile qui remonte, c'est pour le roi et l'autre, c'est pour la reine. Ce qui permet d'attribuer stratégiquement une place d'honneur au couple royal qui ainsi peuvent jouir d'une vue extraordinaire justement sur cette cour sur cette plaine de France. C'est vraiment un château royal et ça c'est vraiment aussi très important à relever. C'est un château dans lequel on sait qu'Henri II est venu à plusieurs reprises au moins une fois par an pendant son règne. Vous savez qu'on a toujours le fantasme d'accueillir le roi et la reine dans son château, donc on aménage plus ou moins ses appartements ou à défaut lorsque l'on a l'annonce de la visite du roi et de la reine on remodèle un peu ses propres appartements et on laisse ses appartements au roi et à la reine. Là c'est vraiment deux ensembles qui sont dédiés spécifiquement au roi et à la reine et donc le roi et la reine sont vraiment venus sur place et on en reparlera tout à l'heure pour le décor. Une deuxième étape s'ouvre dans la construction du château et l'architecture comme je le disais tout à l'heure en est vraiment le témoin. C'est-à-dire que vous avez sur cette aile qui est l'aile sud qui est l'aile dédiée à Anne de Montmorency qui est une aile si vous regardez les lucarnes les petites fenêtres qui est encore tout à fait liée à la première renaissance avec un décor assez sobre et sur cette première façade qui a été déjà bâtie dans un premier temps dans la première phase de la construction on a plaqué ce grand portique colossal qui est un portique qui affirme vraiment une adhésion pleine et entière à la renaissance italienne. On est un petit peu plus tard donc à partir des années 1550 environ et là on affirme vraiment son envie de faire quelque chose beaucoup plus rigoureux du point de vue archéologique du point de vue antique antiquisant avec une volonté manifeste vraiment de s'inscrire dans le grand vocabulaire de l'architecture et du décor italien en particulier romain puisque là vous avez pour la première fois en France l'introduction de ce type de colonne qui est ce que l'on appelle l'ordre colossal une colonne donc qui vous le voyez relie deux niveaux c'est vraiment des colonnes très grandes très importantes et ça c'est une citation directe de Michel-Ange puisque c'est une réinvention de Michel-Ange d'après des motifs antiques qui l'emprunte à des vestiges ou à des lectures issues de l'antiquité et c'est un motif qui est apparu pour la première fois en Italie au palais des conservateurs que Michel-Ange a reconstruit vous voyez donc cette citation romaine plaquée sur quelque chose qui est beaucoup plus lié à cette première renaissance et c'est pas un hasard non plus si vous voyez de l'autre côté ce portique en face qui est vraiment le portique opposé qui est celui de l'aile nord qui est l'aile la plus récente dans la construction et vous voyez qu'on retrouve cet étagement comme je le citais pour l'aile d'entrée avec un jeu de superposition des colonnes et des ordres comme on le voit par exemple au Colisée vous savez que la renaissance est évidemment la redécouverte la réappréciation de tous ces motifs de l'antiquité et on cherche à tout prix soit à les citer de manière assez littérale soit à les réinventer et c'est un peu le cas ici où on réinvente un petit peu la superposition des colonnes comme on les connaît à Rome en tout cas on a un jeu très subtil vous voyez de décors vraiment beaucoup plus affirmé renaissance et ce portique de gauche qui est celui de l'aile ouest et bien de l'aile sud pardon il est aussi très symbolique du statut extraordinaire de cette figure de la renaissance française puisqu'il abritait les deux esclaves de Michel-Ange pour que vous compreniez bien le statut de ce personnage à la cour de France et bien je vous rappellerai simplement que le roi lui offre deux sculptures de Michel-Ange c'est à dire qu'on lui offre la représentation le témoignage le plus élevé qui puisse exister à l'époque des sculptures de ce génie de la renaissance italienne la modernité elle s'exprime dans l'architecture vous venez de le voir mais elle s'exprime aussi dans le décor puisque Écouan le décor intérieur est vraiment l'un des témoignages les plus élevés en matière donc de de réception du grand vocabulaire de la renaissance française tel qu'il est formulé dans un autre château très important c'est celui de Fontainebleau vous savez que François 1er s'installe à Fontainebleau qu'il en fait vraiment sa demeure attitrée vous savez qu'avant la cour était plutôt ce que l'on dit itinérante c'est à dire qu'elle passait de château en château sans vraiment avoir de lieu fixe avec François 1er on se stabilise à Fontainebleau et il en fait vraiment quelque chose de très important et pour se faire pour manifester vraiment son ambition politique et artistique aussi il fait venir de grands artistes italiens sur le chantier le plus important c'est Rosso Fiorentino que vous avez en bas à droite qui décore cette grande galerie François 1er qui existe toujours au château de Fontainebleau qui est assisté cet artiste florentin assisté par un autre artiste italien qui s'appelle Primatis et ensemble ils instaurent donc un décor un type de décor qui est typiquement français même s'il est très nourri évidemment de l'Italie par la technique de la fresque en particulier la fresque c'est le fait de peindre sur le mur ça c'est vraiment la technique par excellence des grands Italiens donc c'est un décor à fresques et ce qui est vraiment très français et qui sera repris comme vous le voyez à Equan et ailleurs c'est vraiment ce système très compartimenté avec différentes différentes manières de compartimenter mais souvent vous avez une scène centrale qui est entourée encadrée par de grandes figures soit peintes comme c'est le cas ici mais aussi avec des stucs donc un système de plâtre en gros si vous voulez vous voyez toutes ces figures d'angelot qui surmontent les scènes et à Equan on est informé évidemment de ce vocabulaire je vous rappelle qu'Anne de Montmorency côtoie au quotidien François Ier donc il connaît tout ce décor par cœur il est fasciné c'est évident par cette modernité du décor et donc il fait réaliser pour son château ce type de peinture murale comme vous voyez avec cette chasse par exemple dans sa chambre ce qui est intéressant c'est qu'à Equan le décor est en grande partie concentré sur les cheminées sur les manteaux des cheminées ce qui n'est pas le cas à Fontainebleau ce qui est très frustrant avec ce décor de Equan c'est que malheureusement on ne sait pas qui en est le responsable on a des mentions dans les archives qui parlent de Jacques Patin et de Bonaventure Navarre mais sans pour autant qu'on puisse attitrer quoi que ce soit comme oeuvre à ces deux artistes qui restent des artistes sans oeuvre on a des noms mais on ne peut pas leur attribuer directement des éléments conservés aujourd'hui vous voyez qu'on a vraiment exactement le même système donc avec un médaillon central qui est encadré par des grandes figures et on joue évidemment avec une impression de trompe l'œil là vous avez par exemple ces grands rideaux qui sont soutenus par ces figures debout l'emblématique est partout je vous disais qu'Anne de Montmorency s'affichait vraiment ouvertement comme le grand le grand seigneur de ce château vous avez par exemple le retour de cette grande épée de connétable que portent ces figures ces deux grandes figures debout elles portent des épées ce qui n'est évidemment pas du tout un hasard et si vous voyez bien ce qui n'est pas votre cas je suppose mais sur les rideaux vous avez des petits aigles qui sont aussi un des symboles d'Anne de Montmorency le décor de la chapelle qui vous semble peut-être un peu moins moderne dans son vocabulaire parce que on est aussi dans une période de transition où on va dire que l'antique ou le côté à l'antique antiquisant est plutôt pour l'architecture civile ou pour les éléments civiques tandis que pour les éléments religieux on conserve malgré tout encore une certaine forme de 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 gothique et si vous vous souvenez de la vue de la nef par exemple on a encore un système à nervure on n'a pas du tout une voûte en plein cintre comme on le ferait plus volontiers en Italie ici on a encore un système qui est encore lié à la tradition médiévale mais malgré tout avec une cohabitation d'éléments médiévaux et plutôt renaissance ça passe par le décor le décor peint ou sculpté peint parce que vous avez ce chef d'oeuvre de la peinture de la renaissance qui est conservé qui est commandé par Anne de Montmorency qui est la Pieta qui est aujourd'hui conservée au musée du Louvre un grand panneau donc par ce grand artiste Rousseau vous voyez que François Ier a fait venir Rousseau Fiorentino et donc par effet de ricochet Anne de Montmorency a récupéré l'artiste pour cette commande extrêmement extrêmement symbolique de ce maniérisme ambiant avec des corps assez assez contournés vous voyez dans des postures assez complexes très peu naturelles une dramaturgie exacerbée une beauté aussi des figures qui est aussi exaltée cohabite en dessous vous voyez un relief assez grand de Jean Goujon de son entourage Jean Goujon c'est vraiment le grand sculpteur français de la Renaissance un très classique dans ses formes à côté vous avez une vierge qui était donc conservée à Équan également qui est une vierge française des années 30 avec quelque chose de très pur aussi dans son maintien et dans ses formes et l'oeuvre que vous voyez aussi sur la droite de l'image de cette reconstitution de la chapelle c'est la scène donc de Marco d'Ogiono qui est un des principaux élèves de Léonard de Vinci un des élèves dans l'atelier de Milan c'est une copie comme vous le voyez qui est réalisée très tôt au 16e siècle en 1506 tandis que le prototype date de 1498 la peinture de Léonard a été réalisée dans un couvent à Milan à Sainte-Marie des Grâces dans le réfectoire c'est une tradition assez ancienne de faire cohabiter dans le réfectoire la scène parce que évidemment le réfectoire c'est la cantine donc vous avez les frères qui sont en train de prendre leur repas et évidemment derrière eux ou face à eux ou sur les côtés peu importe vous avez une illustration de la représentation ultime la plus importante si vous voulez de repas c'est évidemment celle de Christ donc une mise en abîme une mise en dialogue volontaire une sorte d'exhortation évidemment à la réflexion en tout cas ce qui est vraiment très important c'est qu'on sait que les français dans ce grand contexte des guerres d'Italie puisque je ne vais pas refaire l'histoire mais on est dans un moment de tension en Europe qui se cristallise sur le royaume enfin sur les terres italiennes sur lesquelles le roi de France a des prétentions et donc on lance un certain nombre de campagnes en Italie pour récupérer un certain nombre de terres et bref les français arrivant en Italie découvrant la renaissance à la fin du 15e siècle au début du 16e siècle sont évidemment complètement fascinés par cette nouvelle nouvelle forme cette nouvelle manière de représenter et le mythe on ne sait pas si c'est un mythe une légende en tout cas fait que on imagine que Louis XII le roi donc de France est fasciné à tel point par cette peinture murale de Léonard qu'il exige qu'elle soit décrochée enfin détachée et transportée en France bon heureusement pour les Italiens ce n'est pas fait mais un engouement est suscité donc dans ce dans ce sillage de Louis XII qui qui permet donc à tous ces grands ces grands chefs de guerre ou ces grands ecclésiastiques sur place alors et bien eux aussi de succomber à la fascination pour Léonard et donc c'est le cas pour cette grande scène d'Equan commandée en 1506 par Gabriel Gouffier qui est le doyen du chapitre cathédral de Sens ça on a réussi à le déterminer par les armoiries qui sont placées sur les trépieds je ne sais pas si vous le voyez de cette composition celle du haut qui est aujourd'hui donc à Equan et elle constitue l'une des plus anciennes copies réalisées à partir de la peinture de Léonard et sans doute aussi l'une des plus respectueuses alors vous savez peut-être que vous l'avez vu la composition de Léonard est dans un état assez dramatique dès le XVIe siècle lorsque l'on décrit cette composition on dit que des bouts de peinture tombent régulièrement du mur pour s'écraser par terre donc ça justifie cet état un petit peu fantomatique de l'oeuvre et à Equan on a une oeuvre qui est un des témoignages les plus précieux c'est une oeuvre colossale qui doit faire la taille de l'écran entier c'est vraiment quelque chose d'assez grand et pour vous remettre la reconstitution mais l'oeuvre est toujours à cet endroit chez nous aujourd'hui elle correspond exactement presque à la taille du mur de la chapelle des Coins et il faut peut-être imaginer qu'Anne de Momorancy lorsqu'il récupère ce tableau on ne sait pas exactement comment mais il fait construire ce mur de la chapelle exprès pour accueillir pour accrocher ce tableau alors la renaissance puisque on est dans ce musée de la renaissance très rapidement donc vous représentez en gros ce qui s'y fait ce qui s'y passe donc on est dans une période de l'histoire européenne qui est liée à ce mouvement artistique et littéraire fondée sur la redécouverte de l'antiquité comme vous l'avez vu avec Christophe lors de la séance précédente apparue à Florence dans les années 1400 au tout début de 1400 c'est presque un hasard mais on fait naître la naissance de la renaissance en 1400 à Florence elle gagne ensuite le reste de l'Europe au 15e siècle puis au 16e siècle comme je vous le disais tout à l'heure dans les pays plus nordiques il y a donc bien un décalage entre les différentes aires géographiques mais en tout cas c'est vraiment dans tous les cas le point de départ du monde moderne si vous voulez un monde moderne qui est vraiment ou en tout cas cette diffusion est vraiment fondée sur un certain nombre d'échanges extrêmement forts échanges intellectuels commerciaux et artistiques qui sont vraiment permanents à l'échelle de ce continent dans le cadre de cette intensification des échanges par l'intermédiaire du commerce on notera et ça c'est vraiment tout à fait essentiel à retenir c'est que tous ces échanges sont en premier lieu facilités par le commerce et en premier lieu par la banque parce que n'oubliez jamais que à la tête de Florence à cette époque-là se trouvent donc les Médicis et les Médicis sont banquiers et le rayonnement des Médicis l'aura extraordinaire des Médicis l'aura extraordinaire de la révolution artistique nourrie et voulue par les Médicis elle est soutenue avant tout par ces mouvements liés aux banques vraiment à l'économie de la banque aussi très important à retenir c'est l'invention de l'imprimerie ou la mise au point de la gravure la gravure on en reparlera après c'est vraiment un véhicule de la diffusion de ces inventions parce que la gravure contrairement au dessin qui est unique ou à la peinture qui est beaucoup plus précieuse en termes d'argent en termes de valeur la gravure est plus modeste et elle est surtout reproductible et donc elle voyage évidemment beaucoup plus facilement qu'un tableau l'ensemble de l'Europe se trouve donc vraiment au diapason au XVIe siècle elle partage des préoccupations et des thèmes communs notamment donc dans cette partie du XVIe siècle avec l'instauration d'un langage assez international il faut bien l'avouer de ce que l'on appelle vraiment le maniérisme européen c'est vraiment un mouvement qui touche l'ensemble des pays l'ensemble des cours et on en reparlera un petit peu avec Caron tout à l'heure alors l'humanisme là l'idée c'est de faire quelques focus thématiques civilisationnels si vous voulez pour ce musée pour la civilisation de la renaissance au sens large mais à travers le filtre des collections du château l'humanisme c'est vraiment le coeur de cette renaissance le mouvement de renaissance de renouveau intellectuel est souvent qualifié d'humanisme car c'est une période où l'étude des textes que l'on dessigne alors comme les humanités explose véritablement c'est un moment où on redécouvre un certain nombre de textes où le corpus de textes s'accroît considérablement notamment en Italie à la fois dans les sciences et dans les lettres et le but est alors vraiment de ces humanistes d'écumer vraiment les monastères à la recherche de manuscrits oubliés la chute de Constantinople en 1453 entraîne sur les routes d'Occident des lettrés hélénistes qui voyagent aussi avec leur bibliothèque et qui apportent avec eux donc à la fois un savoir complètement nouveau mais aussi matériellement physiquement des nouvelles formes les textes arabes et hébreux font l'objet d'une relecture attentive il y a une forme de syncrétisme aussi qui est tout à fait lié à ce contexte de la renaissance l'édition imprimée de ces manuscrits s'accompagne souvent d'un commentaire fruit des échanges entre les savants à l'échelle de l'architecture et ça c'est un très bel exemple à Équan vous le voyez au centre ce reflet de l'humanisme il se développe donc un goût pour ce que l'on appelle le studiolo qui est une sorte de petit cabinet d'études c'est vraiment assez petit comme superficie c'est un endroit qui est vraiment dédié à l'étude où l'on on va pour à la fois méditer un petit peu sur l'antiquité sur les vestiges sur les mythes etc c'est aussi un lieu vraiment d'études au sens de la forme c'est-à-dire que c'est aussi un lieu où vous pouvez copier les textes de l'antiquité c'est ce qu'on voit bien avec cette enluminure de gauche où on a vraiment ce travail de reprise de retranscription de copie et d'exégèse aussi des grands textes de l'antiquité en particulier de Platon et donc les érudits travaillent en commun à comparer les différentes versions pour tenter de retrouver le texte original livre et diffusion du savoir dans ce contexte l'invention de l'imprimerie répond à une demande croissante de livres dans un contexte de prospérité économique de multiplication des échanges et de bouillonnement intellectuel européen donc je vous rappelle que l'imprimerie apparaît en 1450 à Mayence elle repose sur l'invention par Gutenberg de caractère typographique réutilisable et à partir de là naît une véritable économie du livre autour des grands axes commerciaux et de centres d'édition spécialisés autour de Venise de Bâle de Cologne de Francfort de Paris ou de Lyon pour autant et c'est ce qu'on voit bien au centre le livre manuscrit le livre enluminé pardon ne disparaît pas complètement donc là vous avez un très bel exemple d'une enluminure du milieu du siècle une des plus hautes manifestations de cet art qui peut sembler un art un petit peu archaïque alors qu'on est en plein milieu du XVIe siècle où c'est désormais la peinture sur toile ou sur panneau qui est vraiment qui a triomphé on a ce type encore de petits ouvrages très précieux qui est encore très recherché par les plus hautes figures de la société de l'époque c'est à dire que l'on peut à la fois lire des livres imprimés commander aux plus beaux artistes ce type d'enluminure et aussi en parallèle avoir des fresques ou des panneaux indépendants autre endroit très caractéristique très symbolique pour toutes ces affaires pour le château des coins c'est la bibliothèque du connétable à droite qui a conservé ces boiseries d'origine et comme je le disais tout à l'heure avec le studiolo c'est spécifique aussi caractéristique ça témoigne vraiment de cette envie de créer des écrins pour les collections que l'on fait naître et que des pièces entières soient spécifiquement dédiées soit à l'étude de l'antiquité soit à l'étude des textes dans des endroits très caractéristiques le retour à l'antique je vous ai montré trois exemples mais il y a des quantités bien astronomiques à évoquer ici mais c'est simplement pour évoquer ce trait dans l'ADN même de la renaissance donc le retour à l'antique c'est vraiment le fondement de cette culture humaniste on associe souvent la renaissance à cette redécouverte de l'antiquité de sa littérature de ses mythes de ses oeuvres d'art mais il ne faut évidemment pas oublier que le Moyen-Âge n'avait pas perdu la trace complète de l'antiquité mais il l'avait le Moyen-Âge d'une certaine manière moralisé pour l'assimiler si vous voulez à son répertoire et la connaissance restait d'une certaine manière de manière aussi un peu caricaturale je passe assez vite une connaissance assez parcellaire en tout cas la culture de la renaissance intègre l'antiquité dans plusieurs domaines les textes des auteurs grecs et romains sont dépouillés de leur tradition et de leur exégèse médiévale et réédités à Paris ou à Venise en particulier on peut penser au traité d'architecture de Vitruve Vitruve c'est l'empereur c'est l'architecte de l'empereur Auguste donc une figure éminemment fréquentable si vous voulez en termes d'histoire on est toujours dans la question du mythe du siècle d'Auguste tout ça est toujours bien connu à la renaissance et donc on a les traces de écrits des écrits de cet architecte qui sont portés évidemment à une sorte d'apogée extraordinaire que l'on cherche évidemment à rivaliser enfin à reprendre qui influence donc directement les architectes de la renaissance vestiges par les textes vestiges physiques c'est-à-dire les ruines que vous pouvez voir un peu partout en Europe les vestiges sont donc étudiés de manière beaucoup plus raffinée elles sont parfois ces antiques elles sont parfois prélevées pour constituer les premières collections d'antiquités classiques mais au-delà des vestiges de chapiteaux des vestiges de colonnes ou autres qui sont des vestiges monumentaux il faut penser aussi à une antiquité miniature qui est nourrie de médailles de monnaies de gemmes de camées qui constituent vraiment eux en revanche le fond des cabinets de curiosité qui est aussi un des grands axes de ces grands collectionneurs et en général le studiolo se transforme petit à petit en cabinet de curiosité où l'antique est associé à des raretés contemporaines des raretés de la nature des raretés un petit peu artistiques tout ça est fait dans un méli-mélo un peu d'extravagance un peu bizarre mais se nourrit vraiment aussi de ces vestiges de l'antiquité les plus importants de ces collectionneurs collectionnent les chefs-d'oeuvre de la sculpture antique on pense évidemment ici au pape Jules II qui réunit dans le palais du Belvédère au Vatican toujours visible aujourd'hui les sculptures les plus prestigieuses issues des fouilles menées à l'époque puisqu'on est si intéressé par ces vestiges importants par ce retour à l'antique que l'on va chercher à fouiller les sols de Rome et vous imaginez bien que lorsque l'on creuse à Rome forcément un jour ou l'autre vous êtes appelé à découvrir un trésor et donc c'est le cas de ces collections du pape le pape est une des grandes figures mais on peut penser aussi aux empereurs romains que l'on cherche aussi à redécouvrir le palais de Néron de l'empereur Néron fascine aussi les artistes puisque c'est un des rares vestiges qui est visible en termes de peinture où on peut admirer des décors peints de l'antiquité et dans ces palais de Néron à Rome et bien on redécouvre donc ces décors qui sont souvent pris dans des réseaux un petit peu de grottes un peu humides avec la végétation qui a repris un peu ses droits et les décors qui sont des décors assez abstraits décoratifs ornementaux et bien ces décors sont appelés des grotesques c'est vraiment la naissance la renaissance des grotesques parce que justement on a l'impression de les avoir découverts dans des grottes l'iconographie antique comme vous le voyez ici avec ses oeuvres des coins inondent l'Europe toute entière qui aiment évidemment à ressusciter le panthéon gréco-romain ou faire revivre les métamorphoses d'Ovid donc à gauche vous avez un triomphe de Diane et au centre une représentation de Vénus et de l'amour par un des grands artistes envers soi de la seconde moitié du XVIe siècle au centre et un petit peu avant à Rouen en France le triomphe de Diane donc là j'aurais pu citer un certain nombre d'autres exemples évidemment vous imaginez bien à droite tout à droite un portrait miniature de Piero Strozzi là l'importance c'était de vous montrer c'est quelque chose de tout petit c'est grand comme ça c'était vous signifiez le revival de l'antique par le recours au format de la médaille c'est à dire que l'on cherche a ressuscité les médailles de l'antiquité et aussi ce qui est vraiment tout à fait symbolique de la part de Salviati c'est le fait qu'il récupère un porphyre un bout de porphyre antique le porphyre c'est une pierre rouge mouchetée de blanc très dur très dur à sculpter et il récupère une petite partie un petit bout de porphyre pour faire ce portrait de Pierrot Strozzi donc l'antiquité sert de source et de modèle aux collectionneurs et aux mécènes gravure et diffusion des modèles je vous ai raconté rapidement cette histoire de la diffusion des inventions par l'intermédiaire de la gravure et c'est vraiment très intéressant de voir qu'une gravure créée à partir par exemple à droite d'un modèle de Raphaël peut être récupérée citée réinventée partout en Europe dans tous les domaines dans toutes les techniques donc la bataille du pont Milvius c'est une grande grande fresque de Raphaël et vous pouvez en trouver des citations dans le vitrail dans l'émail dans le livre dans la peinture tout ce que vous voulez ça c'est vraiment aussi cette richesse de la renaissance c'est vraiment un vocabulaire qui s'exprime dans tous les domaines artistiques dans toutes les techniques en même temps en particulier grâce à la gravure et on le voit très clairement aussi avec donc cet exemple tiré d'une gravure de Cornelis Corte qui est reprise vous le voyez dans une petite plaquette en bronze la gravure devient vraiment ou l'image peut être même au sens plus large devient vraiment un outil à la multiplication des inventions des styles la diffusion cette question du style elle est fondamentale pour la renaissance parce que tout part de l'Italie vous l'avez compris à un moment et cette assimilation de la renaissance telle que l'Italie la conçoit elle est permise par des contrées très lointaines par des artistes très éloignés de Rome aussi grâce à cette gravure c'est à dire que vous êtes un artiste français travaillant à Paris comme c'est le cas de Caron par exemple et bien vous pouvez être touché par la renaissance romaine touché par Raphaël qui est mort depuis longtemps touché par Michel-Ange qui sont des artistes inaccessibles même si vous ne les avez jamais côtoyés même si vous n'êtes jamais allé en Italie et donc petit à petit vous avez vraiment cette Europe qui se met au diapason de Rome justement grâce à cette diffusion du grand langage de la renaissance Dans le contexte français c'est évidemment aussi un rôle de l'image tout à fait essentiel parce que l'image a des valeurs politiques nouvelles nouvelles peut-être pas évidemment mais en tout cas de propagande propagande royale propagande monarchiste monarchique peut-être en tout cas vous connaissez ça pour le contexte français particulier des guerres de religion c'est aussi le moyen de dénoncer des crimes du parti catholique ou du camp protestant qui aussi diffuse comme de manière complètement nouvelle inédite à une vitesse extraordinaire les idées de la réforme la réforme protestante n'aurait pas eu lieu à ce moment là sans cette invention de l'imprimerie et sans cette diffusion des estampes ce qui permet aussi à une population parfois autrefois un petit peu extraite du débat politique du débat contemporain et bien de prendre part aussi et d'adhérer d'une certaine manière aux questions aux problématiques contemporaines ce qui était important aussi je ne l'ai pas dit pour la slide précédente c'était aussi que la gravure portait aussi des valeurs d'affirmation du rôle de l'artiste vous savez que la renaissance c'est aussi la naissance de l'artiste moderne tel qu'on le conçoit ensuite et en diffusant ces images de manière presque commerciale presque en série comme ça presque industrielle à l'échelle de l'Europe et bien les grands artistes et Raphaël en premier lieu et bien se dit voilà je sais que à l'autre bout de l'Angleterre à l'autre bout des Pays-Bas mes inventions mes idées arriveront jusqu'à eux et donc vous imaginez bien le rayonnement extraordinaire de ces artistes qui deviennent vraiment l'équivalent l'égo l'égal des plus grandes figures de la société et ça c'est vraiment aussi tout à fait nouveau à ce moment là même si la société baigne dans l'antiquité païenne M a représenté des Vénus des Diane etc il ne faut pas oublier que c'est une société qui est évidemment profondément croyante et chrétienne ce qui n'empêche pas une exigence de renouveau spirituel qui cherche à revenir à la source du message chrétien et prône une révision profonde de l'église la fin du Moyen-Âge constitue toutefois un tournant avec la nouvelle volonté de nouvelle spiritualité portée par une foi plus intériorisée qui aboutit donc à cette fameuse réforme protestante et on le voit bien donc dans le cadre dans le cadre français c'est au milieu du 16e siècle donc que la France accueille abrite ou en tout cas on y voit éclore un certain nombre donc de de tentatives d'églises réformées après donc des essais infructueux menés par Catherine de Médicis et le chancelier Michel de l'Hôpital pour réconcilier les partis les dissensions conduisent à une véritable guerre civile qui déchire le pays et qui culmine avec le massacre de la Saint-Barthélemy en 1572 c'est donc aussi une société de la guerre qui qui est ici en oeuvre à l'oeuvre la renaissance marque le début de la guerre moderne qui est une guerre plus meurtrière avec des armées qui se professionnalisent organisées et bien équipées elles sont engagées dans trois types de conflits à partir de 1480 l'Europe doit contrer une menace extérieure face à l'attaque des pays de l'Est par l'empereur ottoman qui cherche à contrôler l'ensemble de la mer méditerranée entre 1494 et 1559 ces fameuses guerres d'Italie dont je parlais un petit peu avant et bien ont été provoquées par les visées expansionnistes de la France et l'Italie donc devient peu à peu le théâtre de la lutte de la maison française des Valois prise en étau par les Aixbours qui gouvernent l'Europe l'Espagne en Europe l'Espagne les Pays-Bas l'Allemagne et l'Autriche réforme protestante mène comme vous l'avez entendu précédemment donc à ces guerres civiles qui éclatent malheureusement en Angleterre en Allemagne et en France comme on le voit c'est aussi un art de la guerre il ne faut pas oublier aussi toutes ces manifestations très esthétisantes si vous voulez de l'art de la guerre avec donc au centre par exemple cette très belle épée d'apparat de François Ferdinand d'Avalos et à droite aussi l'idée que les grandes figures de la guerre ces grandes figures vertueuses de l'Antiquité de l'Histoire avec un H majuscule et bien ont pu servir aussi de support à l'imaginaire de la Renaissance alors ensuite on passe à une évocation plus par technique avec quelques chefs-d'oeuvre des collections des coins pour vous montrer aussi ce moment de très très haut savoir-faire ce très grand moment d'art décoratif puisque le musée des coins se veut avant tout un musée d'art décoratif les tapisseries la tapisserie connaît un développement sans précédent au XVIe siècle c'est pas un hasard puisque c'est vraiment si vous voulez une des techniques les plus coûteuses en termes de finance de financement de réalisation de matériaux l'usage d'installer des tapisseries dans les intérieurs se répand de manière exponentielle au sein de la société de cours et ceci explique pourquoi vous avez en Europe tout un tas de centres nouveaux qui naissent puisqu'il y avait un monopole qui était assez historique de la tapisserie des Flandres en particulier de Bruxelles qui reste la capitale européenne de la production mais face à ce monopole on en a marre en fait peu à peu parce que comme je vous le disais à l'instant ça coûte très cher à faire à faire faire et imaginez aussi au transport faire venir une tapisserie de Bruxelles lorsque vous êtes les Médicis à Florence ou lorsque vous êtes François 1er à Paris ça coûte une fortune donc ces grands mécènes et bien vont chercher eux-mêmes à avoir des nouveaux ateliers sur place autour de leurs cours pour justement répondre à ce besoin donc vous allez avoir un certain nombre de nouveaux centres de production de Flandres de tapisseries qui sont souvent portés justement par des artisans flamands c'est le cas de ces deux exemples à gauche vous avez un des très beaux exemples conservés donc à Équan d'un ensemble de tapisseries créées pour le palais de la Seigneurie à Florence le Palazzo Vecchio le siège du pouvoir des Médicis en particulier à cette date donc un exemple de cette manufacture médicéenne et à droite un des plus beaux exemples de la tapisserie parisienne du XVIe siècle une tapisserie une production qui est très rare on en a vraiment très très peu d'exemples aujourd'hui et là c'est parmi les plus importants ces deux tapisseries qui ont été créées pour Diane de Poitiers vous reconnaissez un certain nombre de symboles de Diane la Diane chasseresse la divinité Diane qui est la déesse de la chasse qui est évidemment le symbole de Diane de Poitiers qui est la maîtresse d'Henri II dans son château d'Anette et elle fait donc construire ce château enfin pas construire elle fait décorer ce château un petit peu en l'honneur de Diane de la divinité Diane et ces deux témoignages sont d'autant plus précieux que la très grande partie de la tenture des autres tapisseries qui étaient toujours conservées à Annette donc dans les mains du propriétaire actuel du château et bien ont malheureusement brûlé il y a très peu de temps dans un atelier de restauration c'est assez paradoxal c'est-à-dire que le monsieur voulait faire restaurer ces tapisseries il les a envoyées chez un restaurateur et malheureusement l'ensemble a brûlé avec l'atelier donc en France sont maintenant plus conservés que ces deux témoignages qui sont à Équan et un autre qui est au musée de Rouen le chef-d'oeuvre de la tapisserie pour la renaissance pour les collections des coins mais peut-être et pas peut-être c'est sûr pour les collections nationales voire mondiales elles sont à Équan et c'est vraiment cet ensemble de la tenture de David et Betsabe c'est vraiment un ensemble unique pour l'histoire de la tapisserie parce que c'est une tenture conservée intégralement une tenture c'est un ensemble de plusieurs tapisseries c'est-à-dire qu'en général lorsque vous avez un château un palais ce que vous voulez vous commandez un ensemble de plusieurs tapisseries mises bout à bout qui vont orner par exemple toute cette salle on aurait décidé de l'orner de dix tapisseries les tentures en général puisque ce sont des éléments précieux qui les constituent en grande partie puisque vous avez des fils d'or et d'argent qui permettent de rehausser les fils de laine et de soie et bien en général elles ont été vendues elles ont été détricotées même pour récupérer tout bêtement les fils donc c'est très rare d'avoir des ensembles constitués intégralement qui nous soient parvenus et le musée des coins a cette chance d'avoir cet ensemble de David et Betsabe en dix tapisseries c'est colossal ça fait 75 mètres de long donc vous imaginez l'intérieur qu'il faut pour avoir la place simplement pour exposer cet ensemble magnifique et il a été donc décidé d'installer le musée national de la renaissance dans ce château spécifiquement pour abriter ce chef d'oeuvre de la tapisserie parce que nous avons une très grande galerie qui permet de déployer cet ensemble c'est une tenture donc complète je vous le disais en dix pièces qui comprend plus de 600 personnages sur 75 mètres de long qui raconte le récit biblique donc du roi David et de ses amours adultérines avec la belle Betsabe qui est transposé complètement vous le voyez dans un cadre de la renaissance du nord et il est important cet ensemble aussi parce qu'il a été sans doute commandé par Marguerite d'Autriche qui est la tante de Charles Quint Charles Quint c'est vraiment l'ennemi juré de François Ier l'une des plus grandes figures de l'Europe de l'époque l'empereur Charles Quint et c'est aussi important parce qu'il est ensuite passé dans les mains d'Henri VIII d'Angleterre vous savez ce roi aux multiples femmes et c'est sans doute pas un hasard s'il a choisi d'acheter cet ensemble puisque rappelez-vous l'histoire personnelle de Charles VIII et le lien avec David qui choisit de de reléguer son épouse officielle au profit donc de la belle Betsabe tout ceci ayant évidemment beaucoup de liens très commun avec l'histoire donc personnelle de ce roi d'Angleterre qui est en train de divorcer de Catherine d'Aragon au moment où il achète donc cette tapisserie l'autre grand l'autre grande spécificité des couents c'est de conserver ces ensembles de cuir qui sont assez rares aussi le musée des couents est le musée le plus important pour les cuirs en France c'est c'est quelque chose qui était très répandu dans les intérieurs tout autant que les tapisseries c'est à dire que souvent lorsque vous aviez un peu d'argent vous avez les deux systèmes les tapisseries pour l'hiver et les cuirs pour l'été et lorsque vous avez des finances un peu plus modestes vous avez peut-être que des cuirs plus accessibles mais qui vous voyez rivalisent avec le vocabulaire de la tapisserie le système de composition est identique avec une scène centrale et une bordure tout autour et il faut imaginer contrairement à ce qui a été fait à Équan qui est un contresens des années 70 malheureusement puisque les conservateurs de l'époque ont décidé de les installer sur des châssis c'est à dire que chaque rectangle que vous voyez de pot a été monté sur un châssis indépendant lui-même sur un ensemble sur un grand châssis géant ce qui fait que vous avez un effet un peu presque de trampoline de ces tapisseries de cuir ce qu'elles n'étaient pas du tout à l'époque puisqu'on sait qu'elles étaient accrochées comme les tapisseries justement de manière très souple très libre et donc on a un peu perdu ce sens aujourd'hui à Équan mais ça permet de revenir sur une technique qui était très très populaire à l'échelle européenne aussi là très très large on a tendance à penser que c'est lié à Cordoue le cuir peint de Cordoue le cuir doré de Cordoue ou le cuir de Cordoue tout simplement ça reste quelque chose dans les esprits assez répandu c'est pas que espagnol c'est né en Espagne mais c'est pas que espagnol c'est quelque chose qui s'est répandu bien après donc depuis le 9ème siècle où on date à peu près cette technique en fait on prend des peaux d'animaux donc du cuir que l'on traite et ensuite on les recouvre de feuilles d'argent qui sont ensuite peintes pour imiter l'or c'est pour ça qu'on vous trouverait souvent l'idée de cuir doré donc c'est pas tout à fait vrai c'est plutôt des cuirs argentés plutôt des cuirs peints peints à l'imitation de l'or ce qui vous permet de montrer aussi que l'on cherche on a des moyens plus modestes qu'on n'utilise pas de l'or mais plutôt de l'argent et ensuite donc c'est peint comme vous voyez un petit peu partout sur les compositions et on prend des tout petits ça on le voit pas dans mes photos j'aurais dû mettre un détail on prend des tout petits instruments comme un mini saut si vous voulez pour poinçonner et faire un effet de détail donc sur sur tel ou tel élément d'architecture de costume et vous avez une ribambelle comme ça de petits points de petits poinçons qui vous permettent d'avoir des croix des points des demi-lunes etc. qui vous permettent d'animer vraiment de manière très 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 virtuose cette surface et comme je le disais c'est vraiment répandu à l'échelle de l'Europe et encore une fois la gravure qui elle aussi se diffuse de manière très très large à l'échelle de l'Europe permet d'avoir des images un petit peu à la mode italienne puisque là on reprend des iconographies inspirées de l'histoire de Sipion alors je vais peut-être avancer un peu plus vite parce que j'aurais bien aimé vous faire voir quand même Caron mais ça sera peut-être l'objet d'une autre séance tant pis le mobilier puisque l'idée c'était quand même avant tout de vous montrer des collections des coins le mobilier alors le mobilier bon évidemment dans l'Europe du 16e siècle les métiers du bois sont répandus sont répartis en deux grandes corporations d'un côté celle des charpentiers qui sont chargées du gros oeuvre dans l'habitation ou la marine et celle des huchiers les menuisiers qui sont donc spécialisés dans la question des meubles et c'est encore une fois tout à fait caractéristique et c'est pas un hasard si je vous ai montré ces trois ces trois meubles c'est que l'histoire du mobilier suit évidemment l'histoire plus générale de l'évolution stylistique de la renaissance puisque l'on passe on voit bien à gauche d'une conception ornementale où le vocabulaire je sais pas si vous voyez très clairement pas vraiment mais vous devinez des petits rinceaux des petits médaillons avec des profils qui sont vraiment le début de la renaissance quand on assimile peu à peu ce vocabulaire justement des grotesques ou que l'on redécouvre que l'on recollectionne les petites médailles les petites monnaies antiques donc on garde une structure qui est assez médiévale mais on insuffle un tout petit peu de modernité dans le décor de ces meubles avec le dressoir de Joinville qui est tout début du XXe siècle qui est un dressoir donc c'est un meuble qui est destiné à accueillir une vaisselle d'apparat donc une vaisselle juste pour crâner si vous voulez où on met juste en décor et on ne l'utilise surtout pas et petit à petit on se familiarise on s'approprie aussi le vocabulaire de la renaissance italienne et que l'on adapte aussi à une tradition à une volonté aussi régionale là vous avez un très beau une très belle armoire d'Hugues Sambin qui est un artiste originaire de Dijon originaire de Dijon qui se spécialise dans cette question des termes vous voyez ces grandes figures qui sont censées supporter soutenir de leur poids de leur taille les éléments d'architecture comme des cariatides si vous voulez dans une architecture réelle et vous voyez là qu'on avance vraiment dans une volonté vraiment de déployer un talent extraordinaire de sculpteur on a envie de rivaliser avec la sculpture vous voyez qu'on est presque face à des éléments sculptés en particulier ces termes qui sont presque indépendants du meuble et le chef-d'oeuvre absolu du mobilier de la renaissance pour nos collections et des collections nationales c'est le cabinet Farnese à droite qui est une des formes qui apparaît dans le dernier quart du XVIe siècle donc une forme assez moderne pour cette renaissance qui est un exemple un des exemples les plus ambitieux puisque vous voyez presque une façade de palais c'est immense c'est plus grand que moi quand je suis debout à côté c'est vraiment colossal massif c'est vraiment une façade de palais on songe au palais Farnese par exemple de Michel-Ange une monumentalité accrue qui rivalise avec l'antiquité avec les arcs de triomphe de l'antiquité c'est un cabinet qui était destiné à recevoir les collections du cardinal Alexandre Farnese c'est pour ça qu'il s'appelle le cabinet Farnese conçu sans doute pour le palais romain du prélat et ce cabinet devait contenir les collections de monnaie de pierre dure de bronze d'antique de dessin de miniature donc un lien très étroit aussi avec le contenu de cette architecture antique alors nos collections sont très riches en céramique également il y a un grand succès de la majolique pendant cette renaissance de la faïence donc de cette dans ce contexte italien donc du 15e et du 16e siècle avec ces pièces colorées comme vous voyez à gauche qui sont assez peu coûteuses et qui connaît une diversification incroyable du décor à partir de 1500 avec des motifs à la base qui étaient purement exclusivement ornementaux et petit à petit en particulier avec cet effort de diffusion des gravures se développe aussi un champ iconographique figuratif où on reprend vraiment des compositions historiées qui sont le reflet de la mode contemporaine c'est à dire que tous ces grands céramistes italiens comprennent que le monde entier est fan absolu de Raphaël par exemple et tout le monde ne peut pas se payer un tableau de Raphaël et donc ce système de la céramique est constitué dès le début dès l'origine comme une sorte d'alternative beaucoup plus abordable financièrement pour les poches un peu plus modestes et ensuite au contraire lorsque vous êtes dans un niveau d'excellence extraordinaire comme c'est le cas ici avec Nicolas d'Aurbino vous voyez qu'il y a des armoiries tout en haut et bien ce sont des ensembles puisque ce sont là vraiment des ensembles vous allez recevoir des quantités astronomiques de ce type d'assiettes de plats de pièces de forme etc. que vous allez installer justement sur le type de meubles que l'on a vu avant c'est à dire que vous faites bâtir des meubles extraordinaires sur lesquels vous venez installer justement de très belles pièces soit de céramique soit d'orfèvrerie soit les deux on cherche vraiment à rivaliser avec la peinture et on voit ensuite au centre cette idée de demi-luxe qui constitue donc une alternative au modèle précieux en argent doré puisque lorsque vous ne pouvez pas acheter une éguière en argent ou en argent doré et bien vous allez chercher à recevoir donc ou à acheter et bien quelque chose de plus abordable encore une fois c'est la question ici de cette éguière de Saint-Porcher donc datée entre 1540 les années 1540 les années 1550-60 qui est sans doute la réponse la plus sophistiquée qui existe pour cette quête d'alternatives aux métaux précieux c'est très très rare dans les collections on n'a gardé que quelques quelques témoignages seulement une soixantaine de pièces de cette de cette production de Saint-Porcher qui cherche et ça c'est une autre quête extraordinaire de l'Europe c'est d'arriver à rivaliser avec la porcelaine la porcelaine asiatique on ne sait pas la faire jusqu'à peut-être jusqu'à avant le XVIIIe siècle on a bien des difficultés on cherche à rivaliser avec la porcelaine et ce qui nous fascine avant tout c'est la transparence de la porcelaine et vous voyez qu'on cherche mais on n'y arrive pas forcément tout à fait mais on essaye en tout cas on est aussi dans un témoignage d'un produit typiquement à la mode en termes de décor puisqu'on a exactement ce que le décor contemporain aime en particulier c'est à dire ce système des cuirs c'est tout ce système d'un peu d'entrelacement de ces petites arabesques qui couvrent la pièce d'entrelacement donc de Rinceau qui rappelle aussi un petit peu l'art de la reliure le rapport entre la céramique d'apparat et l'orfèvrerie est mieux observée dans ce que l'on observe à droite avec ce que l'on appelle l'orfèvrerie de terre de Bernard Palissy qui a réfléchi énormément aussi à quelque chose qui est très à la mode à l'époque c'est la question de la grotte la question du rustique il réalise donc des grottes à la manière des des Italiens Palissy il est très connu pour ses grands plats je ne sais pas si vous avez ça en tête avec des serpents des grenouilles avec des algues des choses qui sont très très naturalistes donc c'est vraiment le goût du un petit peu des marécages de la rivière comme ça qui grouille un peu dans la terre cuite et aussi donc dans ces grottes et vous avez donc un projet de grotte qui est réalisé pour Catherine de Médicis dans les Tuileries avec des figures hybrides comme vous le voyez un petit peu ici avec cette tête d'homme couverte de coquillages l'orfèvrerie l'ensemble est assez important aussi à Équan d'autant plus que vous imaginez bien un certain nombre de ses oeuvres ont disparu au fur et à mesure des siècles justement à cause du changement des goûts et surtout des fontes l'un des principaux centres d'Allemagne est particulièrement représenté à Équan avec le centre de Nuremberg certaines pièces servent à être exposées dans les cabinets de curiosité dont je parlais tout à l'heure c'est le cas de cette oeuvre d'autruche qui est montée vous voyez d'une monture en or qui parfaitement répond à ce goût de l'étrangeté de l'exotisme un petit peu que l'on a à la renaissance dans les studiolis ou les cabinets de curiosité et le chef-d'oeuvre des collections tout court le symbole peut-être d'Équan qui est un chef-d'oeuvre qui n'est pas connu sans doute assez mais qui vraiment est du niveau de la Joconde pour nous c'est donc cette figure d'Équan qui est une statuette haute comme ça avec des chairs qui sont simulées en argent les vêtements et les cheveux en or et vous connaissez peut-être cette histoire de Daphné c'est une nymphe qui est poursuivie par Apollon et qui se transforme au fur et à mesure que le dieu est en train de la saisir elle se transforme en arbre et donc là on a vraiment la métamorphose de Daphné qui est représentée de manière d'une poésie extraordinaire puisque l'artiste l'orfèvre a récupéré un morceau de corail entier qui simule donc la naissance de ces branches et il a ajouté des petites feuilles comme ça émaillées qui naissent sur les finitions de ces branches de corail donc une poésie incroyable on est vraiment dans une des plus belles illustrations des métamorphoses d'Ovid donc c'est vraiment une sorte d'archétype absolu de la renaissance dans tout ce qu'elle a de plus recherché vous voyez que c'est une illustration de l'humanisme du retour à l'antique du goût pour Ovid de ce goût de l'étrangeté des cabinets de curiosité etc. c'est vraiment un symbole parfait de ce contexte de la renaissance à droite vous avez une incarnation d'un autre goût qui est celui d'Augsbourg qui se spécialise dans les automates grâce donc à ces horlogers et à ces orfèvres l'horloge automate des coins est l'un des exemples les plus sophistiqués qui soit parvenu aujourd'hui il devait orner le cabinet de curiosité de l'électeur de Saxe à Dresde vous voyez que c'est un galion à trois mâts orné de canons sur lequel trône Charles Quint sous le petit dél sous la petite pyramide vous avez donc l'empereur et devant vous avez des petites figures des héros et des princes électeurs qui viennent défiler qui viennent saluer l'empereur et tout ceci se fait au son de trompettes de tambours et de timbales et donc cette nef elle avance c'est un automate elle bouge tout bouge tout est actionné toutes les figures se meuvent toutes les heures et les quarts d'heure grâce à cet mécanisme coordonné et vous avez même vous l'avez deviné un petit comme un petit un petit éclat de 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 projectiles qui est lancé tout devant au niveau de la gueule du monstre qui sert de proue la sculpture donc vous savez que la sculpture c'est vraiment l'art majeur pour la renaissance c'est vraiment l'art moteur pour Florence au 15ème siècle c'est vraiment grâce à cette à ce renouveau enfin grâce à cette sculpture que le renouveau stylistique est conditionné à Florence avec ce retour à l'antique parce que comme je vous le disais tout à l'heure on a très peu de vestiges de peinture contrairement aux vestiges de sculptures qui sont plus nombreux et donc forcément les artistes ont sous la main des sculptures et donc concrètement les citations de l'antiquité se font déjà dans la sculpture c'est aussi à Florence qu'est née cette technique très caractéristique de la terre cuite vernissée avec ce très beau médaillon de Luca de la Robbia qui est un médaillon vraiment très très grand de plus d'un mètre de large la terre cuite vernissée c'est quelque chose de très important à Florence parce que c'est un moment où on réfléchit à on réfléchit c'est vraiment à un débat très intellectuel de trouver une forme d'art qui serait éternelle et la terre cuite vernissée elle a cet avantage comme vous le savez peut-être si vous êtes allé en Toscane encore aujourd'hui vous avez encore beaucoup de terre cuite qui sont à l'extérieur parce que la terre cuite vernissée résiste très bien aux intempéries donc elle peut être accrochée dehors et elle peut donc résister comme ça on a une idée d'une sorte d'art intemporel l'autre grand débat de l'époque c'est celui de savoir quelle est la forme d'art la plus la plus haute la plus élevée les peintres disent c'est nous parce que nous on peut simuler la nature de manière plus concrète grâce à la couleur les sculpteurs disent ben non c'est nous parce que avec la sculpture vous avez une impression de nature plus grande parce que vous avez un objet en trois dimensions et de fait la terre cuite vernissée elle cherche aussi à répondre à cette interrogation en disant que c'est la sculpture mais la sculpture en couleur parce que là vous avez une sorte d'association entre peinture et sculpture la figure du centre c'est pour vous montrer aussi un des très beaux exemples de sculpture française de la renaissance Germain Pilon qui est un des grands artistes autour de la cour des Valois qui réalise ce génie funéraire pour la basilique de Saint-Denis puisqu'on avait prévu de faire un grand tombeau pour François Ier qui n'a et cette pièce n'a jamais été installée vous voyez qu'on est très proche de l'antique c'est une résurrection des angelots ou des putis de l'antiquité mais aussi très liée à une mode de l'époque qui est la mode vraiment du maniérisme qui est cette figure serpentine ce que l'on appelle la figure serpentine c'est à dire l'idée d'installer le corps humain sur une sorte de vis comme ça avec des mouvements très contrariés avec des axes assez contradictoires vous voyez que les épaules ne vont pas dans le même sens que la ligne des épaules n'est pas dans le même sens que la ligne du bassin donc avec des choses très contrariées ça c'est vraiment typique de la recherche esthétique du maniérisme et à droite c'était aussi un exemple de ces cabinets de curiosité où on cherche à collectionner des œuvres qui sont à la fois des citations d'une iconographie antique puisque là vous avez un faune et une faunesse et ce côté un petit peu excentrique curieux parce que vous avez compris ce qui est en train de se passer on aime aussi les jeux un petit peu coquins comme ça n'oubliez pas ce que l'on connaît aussi de l'Antiquité alors Pompéi n'est pas redécouvert encore vous savez que la redécouverte de Pompéi c'est qu'au XVIIIe siècle donc on n'a pas forcément ces images que l'on connaît des lupanars etc. de Pompéi mais on a un certain nombre d'images comme ça d'une antiquité recréée un peu de manière un peu crue et ce qui est assez drôle finalement avec cette sculpture c'est que c'est en fait deux sculptures qui s'emboîtent en fait il y a donc un jeu évidemment de manipulation puisque dans ces cabinets de curiosité l'idée était aussi de vraiment avoir des œuvres de petites dimensions que vous pouviez tenir regarder un petit peu sous toutes les coutures donc là il y a un jeu évidemment un peu érudit et un peu coquin avec ce couple de faunes peinture aussi et j'y tiens parce que je suis spécialiste de peinture dans un monde d'art décoratif mais les collections des coins sont assez importantes aussi pour la peinture nous avons notamment l'ensemble tout court le plus important de panneaux de cassonnes c'est ce que vous avez à gauche les cassonnes ce sont des coffres comme un grand coffre en bois comme vous pouvez l'imaginer qui sont recouverts de peintures sur les devants et les côtés ce sont des éléments offerts aux couples les plus en vue en Italie à l'époque ça fait partie des cadeaux de fiançailles ou de mariages en général vous les installez dans la chambre et sur ces grands coffres sont représentées des scènes qui ont en général des vertus un petit peu allégoriques c'est-à-dire qu'on représente la vertu de madame la vertu de monsieur donc d'un côté on va exalter la moralité d'une héroïne de l'antiquité de l'autre on va prendre comme exemple la valeur guerrière d'un guerrier d'un héros de la mythologie etc. donc il y a toujours une iconographie extrêmement érudite et en même temps très lisible pour le couple de mariés tous ces coffres ont été vraiment démembrés souvent au XIXe siècle c'est-à-dire qu'à l'époque où on commence à s'intéresser à la peinture de la Renaissance florentine en particulier ou italienne au sens plus large et bien on dépaisse entièrement ces coffres c'est-à-dire qu'on découpe les coffres et on vend les différents panneaux que l'on vend comme des tableaux indépendants là vous avez un exemple important de Sketch qui est le frère de Masaccio donc on est vraiment au top niveau de la production florentine de l'époque et c'est vraiment un exemple parfait de ce que l'on imagine comme recherche sur la perspective là c'est vraiment une démonstration de l'art de la perspective l'autre tableau au centre c'est un très beau tableau maniériste envers soi du début du XVIe siècle un des plus beaux tableaux de nos collections et à droite un tableau que l'on vient juste de réaccrocher après restauration c'est un un leg qui nous a été fait il y a quelque temps par un un professeur d'université qui a donc légué ce très beau tableau qui est une oeuvre de Giampetri qui est un élève de Léonard de Vinci un autre élève milanais de Léonard qui est donc accroché dans notre salle italienne je passe pour conclure parce que je vois que l'heure file vitraux évidemment la technique du vitraux qui reste plutôt associée au Moyen-Âge aux grandes cathédrales etc. n'est pas pour autant complètement oubliée en particulier avec ce chef-d'oeuvre absolu au centre de François Ier vous voyez qui ornait la chapelle du château de Vincennes donc au centre émaille-peint c'est pareil j'avance pour conclure finalement sur en fait cet idéal un petit peu que l'on associe à la renaissance un idéal de pureté d'équilibre mais aussi de goût pour la curiosité et d'étrangeté donc là réuni avec quelques oeuvres que l'on a pu voir mais je voulais aussi montrer des oeuvres un peu plus inattendues pour rappeler une approche un peu décloisonnée aussi en termes de géographie artistique ne pas oublier tous ces transferts artistiques culturels que l'on a évoqués en introduction ces mouvements des oeuvres et des artistes c'est évident d'un côté mais aussi en termes de technique et de matériaux en regardant donc aussi l'histoire de l'art à la lumière d'une histoire de la matérialité oublier parfois un peu l'Europe et faire preuve peut-être d'un peu d'ouverture sur autre chose ne pas rester cantonné à une forme d'européocentrisme en particulier lorsque l'on parle de renaissance de franco ou d'italocentrisme et se souvenir que la renaissance c'est aussi comme vous le voyez à gauche des chefs-d'oeuvre des arts du métal croates avec ce bassin d'apparat qui est un probable cadeau diplomatique en provenance de Sibnick pour Venise donc à gauche au centre une rareté aussi en France mais aussi à l'échelle mondiale ce triptyque en plumes qui est très très grand qui est plus grand sans doute que l'image que vous avez ici projetée donc qui est un triptyque qui est réalisé qu'avec des petites plumes d'oiseaux exotiques donc tous les éléments de couleur ce n'est pas du tout de la peinture c'est des plumes découpées comme ça de manière très très minutieuse qui est donc réalisé pour le couvent de Santo Domingo au Mexique à Mexico et ce qui est vraiment là vraiment aussi très révélateur de cet esprit de la Renaissance qui aime à mêler différentes traditions une sorte de syncrétisme c'est que vous avez évidemment un triptyque donc un format tout à fait européen dans la tradition médiévale une iconographie tout à fait typique des canons franciscains en particulier avec la représentation de Saint François et de Saint Jérôme au centre mais vous voyez que c'est vraiment une technique qui est une typique indienne aztèque donc c'est vraiment très très intéressant de voir comment un artisanat d'art donc mexicain a été envoyé en France n'importe quoi a été envoyé ensuite en Europe et qui a donc dû susciter évidemment un certain nombre de questionnements ensuite et je terminerai sur cet sur cet exemple rappelez que Équan conserve la plus grande collection Disney en Europe avec 500 pièces c'est des productions extraordinaires vous en avez un très bel exemple ici une production au carrefour des principales routes commerciales d'Anatolie et sur la route de la soie et cette céramique Disney c'est l'un des produits de luxe les plus importés d'Orient en Europe voilà alors je suis désolé je n'ai pas évoqué Caron comme j'avais promis de le faire mais la conférence est prête pour un numéro 2 à bon entendeur à vous de voir si ça vous a plu ou pas merci à vous merci Antoïka pour cette excellente conférence sur Équan j'espère que ça va pour ceux qui ne connaissent pas donner envie d'aller voir ce magnifique musée que je recommande vivement maintenant si des personnes ont des questions c'est le moment vous n'avez qu'à lever la main je vous présenterai le micro non pas de question vous avez tout eu c'est parfait tout eu il n'y a pas de question c'est parfait et bien merci à vous ah si une question attendez attendez ah oui oui alors effectivement alors c'est oui on peut on peut on peut faire ça alors ça dépend parler d'agrandissement en fait pour voir les détails bien sûr oui 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 tout à fait c'est vrai que des fois c'est intéressant de voir des détails c'est bien aussi de voir l'ensemble alors je passerai effectivement peut-être pour la prochaine fois de voir quelques petits détails supplémentaires voilà bah merci à vous et rappelez-vous la prochaine sera très intéressante aussi alors là sur justement un univers un peu plus symbolique la renaissance plus symbolique plus ésotérique donc avec Florian Métral voilà donc je vous invite ce sera le 3 mai je crois enfin ça tombe en mai alors venez quand même merci à vous au revoir merci